Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'Une Journée Avec. Aujourd'hui, c'est une vidéo à sensations fortes, puisque je vais suivre un lignard. Je vous explique un peu rapidement, c'est quelqu'un qui bosse perché à des dizaines de mètres au-dessus du vide sur des lignes haute tension à plusieurs centaines de milliers de volts. Et on va voir aussi l'aspect sécurité informatique du réseau d'électricité en France, parce que c'est un sujet hypersensible. Et pour finir, cette vidéo est en partenariat avec RTE, Réseau de Transport d'Électricité. C'est eux qui s'occupent en France d'acheminer l'électricité par le réseau de lignes haute tension. Et si j'ai fait cette vidéo avec eux, c'est parce qu'ils recrutent. Donc si jamais, après avoir découvert ce métier, vous êtes intéressé de les rejoindre, je vous mets un lien en description. Bref, accrochez-vous, parce que cette vidéo est dingue. Bonjour Henrique. Bonjour Ludovic. Ça va ? Lui, c'est Henrique. Il est technicien de maintenance des lignes à haute tension. Plus communément, on appelle ça un lignard. Et ils travaillent pour RTE, Réseau de Transport d'Électricité. C'est eux qui sont responsables du réseau public de lignes haute tension en France. Ils ne produisent pas l'électricité, mais ils la transportent. Parce que vous, RTE, vous, c'est tout ce qui est structurel. On va dire, pour faire simple, en trois catégories, il y a le producteur, celui qui fournit l'électricité. Oui, c'est celui qui va créer l'électricité. Nous, on intervient, on est le transporteur. Donc transporteur d'électricité. Et donc là, c'est toutes les lignes, on va dire, haute tension. Et après, en dessous, on aura une EDIS qui, lui, va distribuer chez les gens. Vous êtes les autoroutes de l'électricité. Voilà, en gros, c'est ça. C'est exactement ça. L'autoroute d'électricité. Et ce réseau, ce sont des gens comme Henrique qui l'entretiennent en partant en intervention sur les lignes haute tension. OK. Et là, du coup, aujourd'hui, tu vas faire quoi, toi ? Donc là, le chantier consiste à changer baliseur. Donc c'est les petites lampes lumineuses qui sont sur les câbles. Donc la plupart du temps, à proximité d'aéroports pour prévenir les avions, donc la nuit, de la présence d'une ligne. Et donc là, il y en a une qui ne fonctionne plus. Donc on va la remplacer. Après, la particularité, c'est qu'on va le faire sous tension. Oui, parce que vous ne pouvez pas couper le réseau si l'il y a de tension. C'est délicat parce que c'est une ligne 400 000 qui interagit avec d'autres pays. Donc les coupures sont un peu plus délicates à faire. Oui, tu m'étonnes. Ça en dit long, ça ? On a déjà eu un meilleur score. Oui. Arrivé sur le lieu de l'intervention, les lignes haute tension sont si puissantes que depuis le sol, on entend le grésillement de l'électricité. Je vous laisse écouter. Ces lignes ne pourront pas être coupées durant l'intervention. Enrique va donc devoir être hissé sur des câbles électriques sous tension à 400 000 volts. Et la première chose dont a besoin Enrique pour son intervention, c'est une arbalète. Il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu as besoin de ça. Pour chasser. Donc là, on a un petit filet. La première chose qu'on va faire, avec l'arbalète, on va tirer le filet pour passer au-dessus de la phase. Une fois qu'on aura notre filet, on va pouvoir tirer une corde. Et on a un accessoire qui va monter en double et qui va venir se crocheter sur le câble. Et à partir de ça, on aura une poulie avec une corde. Et c'est ça qui va nous permettre de monter les différents éléments qui vont me permettre ensuite de pouvoir monter directement au potentiel. D'accord. Du coup, là, au moment où je vais tirer, tout le monde bien derrière. Ça, je n'aurais pas cru. Du premier coup, direct, le câble en nylon qui passe sur les fils électriques, du coup, sur les lignes de tension, ce n'est pas grave si tu touches le fil une fois que lui a touché la ligne. Non, en fait, il a un pouvoir isolant. Et ce sera la même chose après, les cordes, c'est de la corde isolante. Donc après, elles seront directement reliées à la phrase de la sous-tension et elles toucheront le sol. Et pour autant, les personnels en bas peuvent le toucher. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amorçage. Ok, très bien. Elles sont prévues pour. Oui. Du coup, là, c'était la pièce qui est montée avec les deux filets, qui est venue se crocheter. D'où le but que tu fasses passer les fils avec l'arbalète au départ pour pouvoir monter ça. Et donc là, elle vient se mettre. Et une fois qu'elle est mise, on va pouvoir monter l'élément qui est juste là. Oui. Donc c'est l'échelle. Et c'est cet élément-là qui va nous monter au potentiel. D'accord. C'est avec ça que tu vas pouvoir monter directement là-haut. Tout à fait, avec le moufle qu'il y a au milieu. Toi, il ne faut surtout pas que tu touches le câble, on est d'accord ? Ah si, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, je suis au potentiel terre. Quand je vais monter sur l'échelle, je vais être au potentiel flottant, c'est-à-dire que je ne serai ni à la terre ni à la phase. Et en arrivant à la phase, je vais être au potentiel de la phase. Donc on sera, là, c'est une 400 000 volts, on sera au potentiel 400 000. D'accord. Mais tant que tu ne touches pas le sol, le courant ne part pas. Il ne faut pas qu'il y ait une liaison entre les deux. Et sinon, là, effectivement, il y a le courant qui passe. Et là, je ne suis plus là pour finir le film. Là, on va éviter. Tout à fait. Mais OK, mais tant que tu touches que le câble et pas le sol, ça va ? C'est ça, oui. Un peu même près, c'est que les oiseaux. Voilà pourquoi les oiseaux peuvent se poser sur les câbles électriques. Tout à fait. OK, très bien. Pour des raisons évidentes de sécurité, Enrique doit revêtir une combinaison particulière. Donc c'est un vêtement conducteur. Il y a des fibres conductrices. C'est cuivré, en fait. C'est cuivré. OK, d'accord. Oui, c'est vraiment pour qu'il y ait aucune résistance et que ça passe entre toi et le reste. Oui, en fait, nous, on est dans une cage de faraday. OK, très bien. On va faire un petit tuto avec... Oui, la cage de faraday, l'avion, tout ça, ou la voiture. Les gens iront chercher, si ça nous intéresse. Et là, vous êtes combien à monter ? On y va à deux, là. Je vais monter en premier. Ensuite, il y a un deuxième qui va me rejoindre. On va être donc ensuite en équilibre sur le faisceau. On va récupérer la nacelle qui sont en train de sortir là derrière. Ensuite, on montera dedans, on se déplacera dedans pour aller sur le lieu de l'intervention. On fera l'intervention, on reviendra et on fera la même chose pour redescendre. Et tu n'as pas peur ? Toi, justement, tout ça ? Ben, disons qu'avec ce qui est fait en amont, quand on voit la préparation et autres, si on se lance dans la démarche, c'est que les idées distance sont là, elles sont vérifiées et autres. Donc, après, on peut... Faire confiance. Il n'y a pas le risque, on va dire, d'amorcer. Après, peur par rapport à la hauteur ou au fait d'être au potentiel, c'est autre chose. mais pour le moment, ça n'a encore rien fait, donc il n'y a pas de raison d'avoir fait. Ouais, ouais, ok. Ah, c'est ça ton truc ? C'est la fameuse pince qui nous connecte. Ok. Donc, connecte à la combine. Et tu vas directement te connecter sur la ligne ? Et du coup, ouais. Et après, tu te balades avec. Et ça fait toujours la connexion. Nous, on l'est indirectement, mais ça fait toujours la connexion directe. Ok. Avec le potentiel. C'est ça, la nouvelle lumière, là ? Ouais, c'est ça. Chacun des deux techniciens doit être monté séparément pour réduire la masse mise sous tension simultanément lorsqu'ils s'approchent de la ligne. Ah, ça y est, là. Ça y est, il décolle. Là, il y a Enrique qui est en train de se rapprocher des lignes de tension. What ? Je ne sais pas si on a entendu le bruit. que ça a fait. En plus d'être relié au potentiel, Enrique est aussi assuré par une ligne de vie qui lui permet d'éviter toute chute. Il est en train d'escalader les lignes de tension. Là, il est assis dessus, carrément. What ? C'est impressionnant. Et il touche, du coup, le courant, quoi. On entend les bruits de... Alors là, ils viennent, du coup, d'enlever l'échelle. Et Enrique est assis sur les lignes haute tension de 400 000 volts. Normal. L'étape suivante, c'est de hisser la nacelle et la placer sur les câbles. Malheureusement, le balancement entre les deux lignes était trop important et rendait l'opération instable. Il faut donc redescendre et recommencer un peu plus loin. Là, ils sont en train de redescendre, parce qu'en fait, entre les deux lignes qui sont côte à côte, il y a trop de torsion. Ça vrille. Et du coup, ils n'arrivent pas à se stabiliser. Donc, en fait, ils sont en train de redescendre là et ils vont faire ça plus près du pylône. Comme ça, il y aura plus de tension dans le câble et moins de torsion. Ça n'a pas fonctionné. Comme prévu. Ça arrive, en fait, c'est mou. Alors, quand j'étais tout seul dessus, ça allait parce que j'avais mon propre équilibre, mais à deux, avec les différentes secousses, ça nous a vite retourné le faisceau. Pour éviter ce genre de phénomène, on a des entretoises, donc c'est ce qui relie les deux câbles. Et là, ils sont assez anciens, du coup, ils ne font pas, on va dire, le boulot. Vous avez recommencé un peu plus loin. C'est ça, oui. On dirait deux petits pigeons, posés sur les câbles. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Ils sont assez stables pour pouvoir monter la nacelle. Ça y est, ils viennent d'accrocher le mécanisme, du coup, qui va pouvoir soulever la nacelle et la monter jusqu'à la ligne de tension. Et ensuite, Enrique et son collègue vont pouvoir monter eux-mêmes dans la nacelle une fois qu'elle sera accrochée. En fait, la nacelle, quand elle approche de la ligne de tension, il faut d'abord qu'elle s'arrête un peu en bas et puis qu'ils viennent la connecter avec une espèce de tige en métal pour du coup la charger en électricité, exactement comme quand ils sont montés. Parce que sinon, en fait, elle est tellement massive et elle est en métal que ça pourrait être dangereux si directement elle touche la ligne. Donc d'abord, ils la laissent un peu en bas, ils la connectent et après, une fois qu'elle est du coup au potentiel, ils peuvent la monter. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils ne peuvent pas eux monter dans la nacelle et puis ils font monter la nacelle comme ça jusqu'en haut. Eh non, ils ne peuvent pas. Bon, moi, j'ai revêtu un baudrier mais je ne vais pas avec eux. Non, moi, je vais juste là-dedans en fait. Allez, on va aller essayer de les retrouver, les rejoindre. Alors, d'un peu loin, évidemment. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait avec le grutier. Je vous rappelle que j'ai un petit peu le vertige quand même. Et là, c'est très haut. Donc, ça revient là. Qu'on se rende bien compte. Voilà, ça, c'est la hauteur à laquelle je suis là. C'est assez haut. il y a l'ampoule qui redescend. ça y est. La nouvelle ampoule qui va être remplacée. Et voilà. Belle ampoule, toute neuve, changée. Ça y est, l'intervention est terminée et ils sont en train de déplacer la nacelle jusqu'au point où ils étaient pour pouvoir la redescendre. Et après, eux-mêmes, redescendront. Fini. Sous-titrage MFP. C'était impressionnant de te voir là-haut. Vraiment. C'était dingue. Je pense que le vertige, ça doit être important quand même pour ce métier. Oui, celui qui va avoir l'appréhension de la hauteur ou de vertige, il n'arrivera pas à faire ce genre d'intervention. Nous, on le voit, on a déjà eu des personnes qui ont postulé et même sur le pylône, arrivé à une certaine hauteur, ils sont tétanisés. Donc, ça, on ne peut pas tricher avec ça. Est-ce que c'était quoi, là ? C'était un petit 30 mètres. Oui, quand même. L'électricité aussi, là, on l'entendait. Et puis, on voyait aussi, il y avait certains arcs quand les choses s'approchaient. Toi, ça te fait quoi concrètement ? Tu le sens ou pas ? Ça picote les... Non, on visualise l'arc. On a la sensation de l'arc, mais il n'y a aucune douleur et rien du tout. Parce que tu avais quand même 400 000 volts sur toi, quoi. Oui, c'est ça. qui traverse la combine, du coup. Oui. Là, tu viens de terminer ton intervention. Ça y est, d'ailleurs, la lampe est changée. On le voit, elle marche. On en aperçoit. Elle est rose, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle marche ? C'est ça, oui. De jour, ce n'est pas forcément évident, on va voir, mais la nuit, c'est beaucoup plus flagrant. Mais là, on arrive à se rendre compte qu'elle est légèrement lumineuse et que du coup, ça refonctionne. Ça refonctionne. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier, toi ? Pour expliquer un petit peu, je viens complètement d'une autre branche, peut-être plus dans l'événementiel et sonorisation, éclairage. J'ai voulu changer un petit peu, on va dire, de boulot ayant fait un bac en électrotechnique. Et du coup, j'ai été attiré par le réseau électrique. J'ai vu, je voyais, je dis, tiens, je travaillerais bien là-dessus. Et au début, je suis rentré chez ce qui s'appelle maintenant Enedis, c'était RDF avant. Tout à fait. Et en faisant ma promo formation chez RDF, j'ai rencontré une personne d'RTE qui expliquait ce qu'était RTE et en voyant les différentes vidéos et donc il était en équipe ligne, les chantiers, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc du coup, moi ce qui m'a attiré c'est un petit peu le côté travaux en hauteur et le fait de devoir escalader là-haut, le truc un petit peu on va dire exceptionnel parce que là, c'est pas forcément extrême ou quoi ? extrême, ça reste après, il faut rester... Je te confirme, c'est extrême parce que tu es quand même à 25-30 mètres de haut avec du 400 000 volts qui te passe autour et tout ça. Voilà, on va dire c'est un peu la chose qui m'a attiré et donc du coup de RDF, je suis parti donc chez RTE en équipe ligne et donc là où j'ai après fait toute une promo vu que c'est on va dire propre au réseau RTE ou Enedis ou autre, les formations sont faites en interne. Je sais que c'est aussi un métier qui recrute, c'est un métier en tension. Il y a beaucoup de postes aussi à pourvoir chez RTE d'ailleurs. D'ailleurs, je mettrai un lien en description si jamais il y en a que ça intéresse. Chez RTE, il y a plein d'autres branches, il y a plein d'autres secteurs d'activité aussi autour de ça. Par exemple, je sais qu'il y a aussi tout ce qui est l'aspect sécurité, aussi sécurité informatique autour du réseau, c'est très important. Tout à fait, oui. et d'ailleurs, c'est ce que je vais aller voir. Voilà, petite transition. Je me suis rendu au Corsen, le centre opérationnel réseau et système numérique de RTE. Une sorte de bunker qui gère la sécurité du réseau électrique en France. Et là-bas, j'y ai rencontré Rime. On va commencer en premier à faire la relève avec mon collègue qui était de nuit. C'est un passage de consigne qui permettra de connaître les activités de la nuit, les incidents qui ont eu lieu la nuit et pour poursuivre les activités en cours. Ouais, le 145, c'est celui-là. Ok, parfait. A priori, Kevin, il a commencé à regarder, il y avait un problème de groupe AD. Bon courage pour les prochaines nuits. Moi, je fais partie de l'équipe Synapse. On est chargé de la surveillance et de l'administration des applications et des infrastructures. Donc voilà, pour simplifier, on travaille plutôt sur les serveurs. Donc on va avoir ici les écrans de supervision qui vont nous permettre d'avoir une idée sur les incidents en cours. qu'est-ce qui pourrait se passer justement typiquement dans des alertes, qu'est-ce que toi, tu crains dans ces cas-là ? Parce que tu dois te surveiller, ton but, c'est de surveiller un peu ce qui se passe, de voir s'il y a des alertes et qu'est-ce qui pourrait se passer ? Par exemple, on peut avoir un serveur qui crache. On n'a plus la main dessus et là, on aura un impact majeur. Parce que du coup, les dispatchers ne peuvent plus savoir avoir les remontées du réseau, c'est-à-dire savoir par exemple quels sont les besoins du réseau, quelle est la charge demandée, etc. par le réseau d'électricité en France et donc ils ne peuvent plus orienter l'électricité, etc. ils sont aveugles, ils ne peuvent plus voir ce qui se passe. Surtout aussi les alarmes qui me perturbent. Je vais juste regarder parce que j'ai un incident urgent. Un domaine sensible puisque si les outils de contrôle ou d'opérations dysfonctionnent ou sont piratés, c'est tout le réseau de lignes haute tension en France qui risque d'être impacté. C'est pour ça que vous avez vu on est dans un site sécurisé avec double sas de sécurité. C'est une prison ici j'ai vu il y a des fils barbelés, électrifiés tout ça pour rentrer. Après le risque zéro il n'existe pas. On n'est pas à l'abri d'un énorme problème qui va faire crasher toutes les infrastructures et les applications. Voir d'un hack aussi que l'on pourrait vous hacker et pirater le réseau. C'est ça. Comme dans les films souvent on voit ça ils changent des feux rouges. Je précise évidemment qu'il y a beaucoup d'écrans que je ne peux pas vous montrer parce que c'est des trucs quand même qui sont qui sont tout simplement confidentiels. Et en moyenne tu reçoit combien d'alertes par jour par poste ? Parce que je vois que ça s'enchaîne quand même il y en a plein Oui on va avoir 30-40 alertes par jour. Et puis il y a des choses plus ou moins importantes on va dire mais plus ou moins critiques. Voilà. Bonjour à tous. Quelles études tu as fait toi pour arriver là justement ? J'ai fait une école d'ingénieur donc j'ai fait une prépa de deux ans et après j'ai fait l'ENSEM à l'école nationale d'électricité de mécanique à Nancy. Donc j'étais spécialisée dans les systèmes d'information et j'ai fait un double diplôme en management et administration des entreprises. Merci beaucoup Rhym de m'avoir accueillie ici aujourd'hui. Merci. Je vais te laisser là continuer du coup bosser sur ça et répondre à toutes les alertes que tu as dû recevoir pendant qu'on discutait. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. Salut. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à RTE d'être partenaire et d'avoir accepté que je filme tout ça. C'était fou. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager abonnez-vous à la chaîne c'est important et moi je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada